On vous présente maintenant le Felco 7 qui est la copie conforme du Felco 2 au niveau des aciers, au niveau des lames, de l'angle d'ouverture de la coupe. En revanche ce sécateur a été équipé d'une poignée rotative, poignée tournante, qui permet de vous donner une assistance au niveau de la coupe et qui compense le mouvement de rotation qu'on donne souvent avec un sécateur. L'objectif de la poignée tournante c'est de pouvoir monter un peu plus gros. Donc là on est sur du tilleul 2,5 avec la poignée tournante on force quand même moins qu'avec le sécateur à crémaillère. Petit détail important, il faut absolument avoir une grande main parce que l'angle d'ouverture sur ce sécateur là est très important. Donc on va pouvoir monter un peu plus gros qu'avec le Felco 2 grâce à l'assistance de la poignée tournante au niveau du bois tembre. Donc là sur la vigne évidemment la poignée tournante fait que l'effort est considérablement diminué. On va essayer là où on est resté bloqué avec le Felco 2, voir si la poignée tournante aide vraiment à la taille. Donc là on est presque... Bon voyez on arrive à le couper grâce à la poignée tournante mais c'est quand même très très dur. Donc cette fois-ci le même principe que le sécateur Felco 7, là c'est le Felco 10, poignée tournante, on va tailler les mêmes diamètres, on va monter jusqu'à 2,5 en bois tendre, jusqu'à 2 cm en bois dur, mais évidemment il faut être gaucher.